salut à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle Kedor Lokeba aujourd'hui nous allons travailler la technique la technique de la rumba congolaise la technique qui nous aide à travailler ou à jouer le seven la rumba la guaya presque tous les rythmes quelques techniques que j'ai joué dans ma vidéo précédente c'est la rumba congolaise ou encore quelques techniques qui pourra nous aider à travailler du seven de la rumba congolaise de la guaya ainsi de suite concernant seulement concernant la musique congolaise alors premièrement par rapport à ce que certaines personnes ne nous dit pas les secrets les secrets pour pour bien jouer de la musique comme on laisse la rumba le seven côté technique c'est bon mais du côté aussi théorie ou soit du côté comment je peux dire du côté aussi de la connaissance et l'instrument quelles sont les bases quelles sont les conditions quelques parties théoriques alors pour déjà commencer c'est qu'il faut savoir par rapport à la musique comme on laisse par rapport au seven il faut d'abord avoir la connaissance de certaines choses exemple la musique comme on laisse avec les guitaristes les guitaristes utilisent souvent ce qu'on appelle les intervalles ils utilisent souvent les intervalles des tierces les intervalles des six les intervalles des dixièmes et les octaves c'est aussi la même chose avec la base avec la base dans la base on utilise souvent les octaves les intervalles des tiers les intervalles des sites et aussi les intervalles des quintes voilà pour repérer les intervalles c'est c'est tout à fait facile c'est très très facile par exemple si une forme en tonnalité des dos majeurs dont on a comme on a doré mi-fa sol-la-si-do-si-do-octave alors pour les intervalles des tiers on compte nous sommes en tonnalité des dos majeurs on compte des notes des notes des notes qui suit donc après dos nous aurons la première note qui suit série et la troisième note c'est mais c'est la tierce on appelle ça tierce mais c'est déjà nous avons déjà notre tierce carval rappelez vous je viens de dire les intervalles pour jouer du 7 la rumba toute la et comme on l'aise il nous faut les intervalles des tiers des quintes des sites et les octaves l'octave ici nous avons notre tierce tierce c'est la tonalité des dos majeurs c'est notre c'est mi après quatrième note c'est fa cinquième note c'est sol notre sol c'est notre quinte après quinte la sixième note c'est la nous avons donc l'intervalle des sites donc tierce c'est comme ça quinte c'est comme ça c'est comme ça et après nous avons l'octave qui est lui même le dos alors c'est pourquoi c'est pour cela vous remarquerez dans toutes les partitions c'est ben vous verrez tout souvent exemple si je suis toujours en do majeur vous verrez on fait comment ici c'est do normalement on pouvait aussi jouer parce que nous sommes assez j'ai joué exemple de do son fa son normalement je devais jouer comme ça mais à la place de do on fait on joue la quinte à la place de do les intervalles c'est ça c'est ça qu'on appelle les intervalles on joue l'intervalle de quinze à la place de do par exemple j'ai fait ici j'ai fait l'octave sol sol ici aussi je vais faire l'octave avec les fo la même chose je peux aussi le faire avec les tierces exemple toujours en do j'ai fait c'est vous voyez c'est ça c'est ça après c'est ça c'est ça c'est aussi vous voyez toujours avec la même partition j'ai pu aussi introduire l'intervalle des six à partir de la tonique au lieu de jouer la tonique ou soit la quinte je fuis la tonique et la quinte mais je viens jouer la sixième la sixième la sixième minère de la tonalité de sol et le do qui est le la et là c'est la même et elle est ici je peux faire j'ai fait les sixième et la quinte c'est ça je ne sais pas si vous comprenez en fait c'est ça même pour la rumba exemple j'ai fait ici j'ai fait l'octave d'octave d'octave fa d'octave sol d'octave fa d'octave sol je peux aussi faire en fait la tierce la tierce ça dépend par rapport à la note où vous êtes par exemple en tonalité de dos je vous ai dit que la tierce de dos c'est le mi un deux trois troisième note avec le fa aussi toujours en tonalité de dos je respecte je respecte toujours la tonalité de dos je compte je compte les fa comme étant la première note la deuxième note c'est le sol et sa troisième c'est la 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 et la la et la sixième des dos mais la même la la même note la et la troisième des fa qu'elles sont comme ça les notes la note 3 moi ici c'est la même chose avec les sols j'ai contre son premier note la deuxième note si troisième note ça fait alors j'ai fait j'ai entendu la tierce si vous le marquez excusez moi pour le bruit si vous le marquez pendant que je joue la tierce la tierce c'est en même temps si j'ai joué aussi la quinte je m'explique exemple quand je fais ici quand je suis en dos j'ai fait jusqu'à arriver à la tierce j'ai déjà touché la quinte je peux aussi faire comme ça je peux aussi faire introduire la quinte qui est le sol la quête de dos 1 2 3 4 5 5e note quinte j'ai fait dos quinte octaves tierces ici aussi avec les fa je fais la même chose ça quinte si je compte 1 2 3 4 5 ça quinte c'est le dos ici j'ai le dos je fais comme ça avec le dos j'ai commencé avec le dos j'ai commencé do première note quinte quinte octave tierce mais ici j'ai commencé avec les fa je commence quinte première note tierce même le dos j'ai commencé cominte même avec le sol avec le sol sans sa quinte c'est le ré ici j'ai le ré j'ai fait comme ça on 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 voilà c'est tout pour aujourd'hui la prochaine fois nous aurons encore d'autres occasions de travailler notre technique excusez moi pour la langue je ne m'utilise pas trop peut-être les portugais c'est bon prochainement nous aurons encore l'occasion des travails encore beaucoup plus n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne d'aimer et de partager de me faire aussi des chiffres des suggestions si la barre des commentaires pour pouvoir vous aider merci et à très bientôt et c'est qu'il n'y a pas d'accord